Je crois que le premier lieu potentiellement d'identification serait, à mon sens, le cursus scolaire. Et je pense en particulier au centre PMS, qui devrait être, ou en tout cas, même si on sait bien qu'ils sont là aussi pour participer à l'émancipation de nos écoliers, de nos élèves, ils devraient pouvoir aussi être capables d'identifier là où le bas blesse avec certains enfants qui, malheureusement, ne peuvent peut-être pas suivre correctement leur cursus scolaire. Les mutuelles soulignaient le rôle des mutuelles, qu'elles aient une approche beaucoup plus proactive. Proactive, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes aidant proche, jeune ou moins jeune, vous pouvez, enfin vous devez, si vous voulez avoir la reconnaissance, faire une démarche, etc. Il y a une enquête, etc. Mais plein de personnes, et encore plus les jeunes, qu'est-ce qu'un jeune connaît dans le fonctionnement du mutuel ? Personne ne sait ce que c'est que d'être aidant proche quand on a 12 ans, alors que c'est l'âge moyen. Et donc vraiment, il faut absolument sensibiliser les jeunes, mais tous les autres, pour que peut-être quelqu'un d'autre puisse dire à ce jeune, et au fait, tu te rends compte que ta situation, ce n'est pas une situation normale, ce n'est pas une situation classique, c'est normal que tu aies des difficultés. Et donc peut-être créer des lieux de discussion aussi, comme c'est demandé, proposé auprès des élèves, auprès des éducateurs, auprès des enseignants, auprès des lieux peut-être neutres de discussion, c'est super important. La première chose que je n'ai pas entendue chez mes prédécesseurs, c'est le constat qu'il n'est pas normal, il n'est pas normal qu'un enfant doive s'occuper d'un proche qui est dans les difficultés. La place d'un jeune, c'est à l'école, la place d'un jeune, c'est d'étudier, c'est de faire des études, c'est d'avoir du temps libre. Ça, ça fait partie des droits fondamentaux des jeunes, de vivre dans, d'avoir une vie convenable et émancipatrice, et pas du tout, finalement, de s'occuper de problèmes, d'un échec, finalement, de la solidarité. De notre point de vue, un des mécanismes qui devrait être mis en place lorsqu'on aura identifié les personnes, c'est une forme d'autonomisation des droits, c'est essayer de garantir que ce droit soit effectif, pas simplement déclaratif. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'un des lieux qui peut aussi également énormément aider, ce sont les PMS. Je pense qu'effectivement, ils disposent de relais, de bases de données, d'un nombre d'assistants sociaux qui quadrillent les communes et qui peuvent être un relais assez important. Imaginez une proposition concernant l'évaluation de ces jeunes qui pourraient avoir un plan adapté. Je sais que les profs sont déjà mis à toutes les sauces, qu'ils doivent être la rustine de la société à bien des aspects. Mais je pense qu'un plan adapté pour des jeunes qui traversent ce genre de difficultés est une priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada